Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, de nombreux projets de loi sont à l'arrêt. Sophie Vinga d'Assalom, les Outre-mer sont également bien sûr concernés par cette dissolution. Oui, ils le sont pleinement. Au même titre que l'Hexagone, les projets entamés dans les territoires ultramarins sont aussi suspendus. A commencer par la Nouvelle-Calédonie et ce projet de réforme du corps électoral qui a mis le feu aux poudres fait 9 morts. Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la suspension du processus lors d'une conférence de presse. Le texte devait élargir ce corps électoral à toute personne résidant sur place après 1998. Le projet de loi constitutionnelle avait été adopté au Sénat vu par l'Assemblée nationale. Il ne restait qu'une étape que le président convoque le congrès avant le 1er juillet. Mais ce serait impossible puisque nous serons dans l'entre-deux-tours du nouveau scrutin législatif. Avec la dissolution, tout est caduque. Un expert du bassin pacifique nous explique pourquoi. Cette redistribution des cartes peut être assez gênante. D'autant plus que l'FLKS a annoncé qu'il présenterait aussi des candidats à la députation. Donc en fait, il va y avoir une redistribution de cartes. Mais je suis tout à fait d'accord avec le 1er député. Ça tombe à un moment de tension extrêmement élevé. Et donc cette redistribution de cartes sera difficile et loin du vivre ensemble qui correspond à l'esprit de l'accord de Nouméa. Voilà Sophie, pour Mayotte aussi, il faudra encore patienter. Et oui, Mayotte est confrontée à une immigration massive et elle attend depuis des années un projet de loi et une révision constitutionnelle. Dans cette dernière, le droit du sol devait être supprimé. Ces textes devaient être examinés début juillet, débattus à l'Assemblée nationale. Mais ils ont aussi été suspendus. Alors, quid de la reprise des discussions ? Voici l'analyse de la politologue Christiane Raffi d'Ilan-Riveau. Pour Mayotte, les discussions étaient à peine entamées. Donc dans le circuit parlementaire, ce n'était pas allé encore très loin. Et les enjeux sont largement nationalisés sur la question du droit du sol. Puisque c'est la question de la citoyenneté, la question de la nationalité. Ça concerne certes le projet tel qu'il a été circonscrit, concerne certes Mayotte. Mais la question soulève qu'est-ce que c'est qu'être citoyen français pour toute la nation. Voilà une dissolution qui est finalement à des conséquences un petit peu partout dans les territoires d'outre-mer. Et oui, l'Assemblée nationale devait examiner le projet de loi sur la résolution de l'érosion côtière, sur la redépartementalisation. Une commission d'enquête est aussi à l'arrêt en Polynésie sur les essais nucléaires. Et cette dissolution, elle va retarder des dossiers. Écoutons le politologue Benjamin Morel. Tout ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, eux, disparaissent. Et en effet, si jamais demain on devait vouloir les réadopter, ils devraient repasser par le Conseil d'État, en Conseil des ministres, être adoptés par l'Assemblée, par le Sénat. En fait, il faut tout reprendre depuis le début. Et puis, petite spécificité, Nathanaël, les élections législatives auront lieu dans certains territoires le 29 juin et le 6 juillet aux Antilles-Guyanes, Polynésie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, à l'instar de l'Hexagone, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte et puis La Réunion. Et on en reparlera. Merci beaucoup.